Bonjour, je m'appelle Édith Cabouillat. Je suis autrice, scénariste et fière porte-parole pour Communication Jeunesse. J'espère que vous êtes bien installés, car vous allez vivre un très bon moment. Bonne conférence! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde intitulée « La littératie francophone au Manitoba ». Cette table ronde est organisée par Communication Jeunesse. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Je suis en compagnie de nos trois intervenants qui viennent de trois organisations importantes en littératie et pour la langue française au Manitoba. Donc, on est en compagnie aujourd'hui de Heather Bryden, qui est coordonnatrice de la Bibliothèque de la Direction des ressources éducatives française. On est en compagnie de Rémi Lemoyne, qui est directeur de la programmation au secrétariat des services éducatifs de la Division scolaire franco-manitobaine et en compagnie de Brigitte Lereux, qui est la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. Alors, je suis vraiment contente de recevoir aujourd'hui, on va le dire, les acronymes, la DREF, la DSFM et la FPFM. Vous allez nous entendre parler de ces acronymes-là probablement pendant la soirée à quelques reprises. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une minute ou deux à chacun de nos panélistes, à chacun de nos intervenants pour peut-être une petite présentation. Et par la suite, je vais vous présenter plus spécifiquement le projet dont on vous parle aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde et l'objectif spécifique de la table ronde. Mais je pense qu'un petit mot de présentation est bienvenu de la part de chacune de nos invités. C'est la moindre des choses avant de commencer. Donc, allons-y dans l'ordre que j'ai nommé au début. Alors, avec Heather Bryden, je te laisse une petite minute ou deux pour te présenter. Merci, Anne-Marie. Et je suis super contente de faire partie de cette table ronde. C'est vraiment super pour nous en milieu minoritaire. On a beaucoup moins d'accès à ce genre d'échange, donc c'est d'autant plus apprécié. Alors, je suis la coordonnatrice à la DREF. Je suis là depuis six ans. Je viens du Manitoba, mais j'ai passé 11 ans à Montréal et je suis revenue avec un certain accent québécois. Donc, des fois, on ne sait pas trop d'où je viens. Je suis manitobaine, enseignante de formation d'abord, ensuite bibliothécaire depuis 2004. Et je marie ces deux choses en travaillant à la DREF parce que c'est une bibliothèque de ressources pour les gens qui enseignent en français. Et voilà. Merci à deux. Je vais laisser un petit moment maintenant à Rémi Lemoyne pour se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir. Plutôt, vous m'attendez, j'espère. Alors, c'est ça, Rémi Lemoyne, directeur de la programmation de la vision scolaire franco-manitobaine. Et puis, pour ceux de l'extérieur, division. On utilise division ici à cause du school division. Dans d'autres provinces, on appelle ça des conseils ou des commissions scolaires. Mais ici, on a gardé ça, division scolaire. On a 24 écoles francophones au Manitoba, regroupant environ 6 000 élèves. Et puis, c'est ça. J'ai une équipe fantastique qui, d'ailleurs, plusieurs d'entre eux et elles sont présents ce soir. Merci d'être là. Et puis, merci pour cette belle opportunité. J'ai hâte de présenter notre projet de lecture d'été. Merci d'être là aussi, Rémi. Et Brigitte, maintenant, Brigitte Lereux, un petit mot de présentation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Surtout, très enchantée d'être ici et parmi vous ce soir. Moi, je suis la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie-manitobaine, alors la FPFM. Ça fait cinq ans que j'occupe le poste de direction, mais ça fait plus de dix ans que je suis impliquée dans le mouvement de parents. J'ai servi comme conseillère, présidente et vice-présidente de ce même organisme, bien avant que je prenne le rôle de direction générale. Mais aussi, mon cœur est vraiment dans la littérature, la littératie. Je suis bibliothéchnicienne de formation depuis vingt ans. Alors, avant ce changement de carrière, j'ai travaillé au sein de l'Université de Saint-Boniface pendant plus de seize ans. Alors, la petite enfance, citer la littérature, encore plus un grand intérêt pour moi. Merci, Brigitte. Et puis, bienvenue à vous trois, bienvenue parmi nous et bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont dans la salle. Et d'après ce que j'ai pu voir dans la salle, on a des gens de partout au Canada, donc on va pouvoir peut-être avoir des conversations, pas canadiennes, sur le sujet qui nous intéresse ce soir. D'où ça vient, l'idée de cette table ronde-là et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette table ronde-là. Donc, je vais rapidement vous raconter un peu ce qui a mené à ce projet. Dans le fond, la table ronde à laquelle vous assistez ce soir, c'est le troisième volet d'un projet qui a été financé par le SQRC, qui est le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. D'ailleurs, j'aimerais remercier chaleureusement le SQRC d'avoir octroyé cette subvention-là, la communication jeunesse. C'est une subvention qui nous a permis de travailler avec nos partenaires au Manitoba. Donc, avec le SQRC, il y a des subventions qui sont octroyées pour du travail interprovincial. Donc, celle-ci, elle était exclusivement destinée au travail qui pouvait se faire entre le Québec et le Manitoba. Et bien moi, j'avais eu l'occasion d'aller deux fois au Manitoba dans l'année pré-COVID, en 2018-2019, si mon souvenir est bon, pour donner des formations, notamment avec la Division scolaire franco-manitobaine, avec la Fédération des parents de la francophonie manitobaine et avec la Direction des ressources éducatives française. Donc, Rémi, Heather et Brigitte, j'avais eu l'occasion de les rencontrer en vrai, en chair et en os, avant de faire ce projet. Et ce projet devait être un projet en présence. Évidemment, quand on l'a écrit, on devait se rendre au Manitoba. Puis je vais vous dire franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour mes voyages que j'ai pu faire à Saint-Boniface et à Winnipeg. J'ai été des deux côtés. Donc, j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour les gens que j'ai rencontrés. Je pense que sur votre plaque d'hématriculation, on s'est écrit « Friendly Manitoba ». Puis on m'avait dit « Tu vas voir, c'est vrai ». Puis vraiment, j'ai pu dire « Oui, c'est vrai ». Les gens que j'ai rencontrés, c'était toutes des personnes vraiment très sympathiques. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était le travail de collaboration qui se faisait entre les différentes organisations. Je me rappelle d'une journée où je suis allée donner une formation pour la DSFM. Puis j'avais un lift d'une personne et dans l'auto, on était quatre. Puis là, oui, on pouvait être quatre personnes de quatre ménages différents dans la même voiture à cette époque-là. Et dans la voiture en revenant, tout le monde s'en allait au même CA le soir parce qu'il y avait un CA pour une autre organisation. Puis tout le monde était impliqué. Tout le monde était présent. Puis je travaillais pour l'essor de la francophonie et le maintien de la francophonie. Puis ça m'avait vraiment touchée. Puis j'étais revenue en me disant « Il y a tellement de modèles que j'ai pu voir desquels on devrait s'inspirer et qui n'auraient pas lieu ici parce qu'au Québec, le milieu est gros. Il y a trop de monde. Tout le monde va tirer un peu la couverte de son côté. On a comme le luxe de vouloir tirer la couverte chacun de notre bord. Alors que j'ai eu l'impression que vous, vous avez décidé de travailler ensemble parce que c'est ça qui va amener plus loin, plus fort, plus grand. Puis je me suis dit « Il faut faire un projet pour faire rayonner cette entraide-là. » Le projet littérature sur mesure, c'était trois étapes. La première étape, c'était des rencontres qui se devaient présentielles, qui ont été virtuelles avec les trois différentes organisations où moi, je voulais prendre le pouls vraiment des besoins. Parce que nous, à Communication jeunesse, on invente des formations, on crée des formations, on suggère des contenus qu'on pense qui vont intéresser les gens. Mais dans le fond, le plus intéressant, c'est d'aller à la source, dire « C'est quoi vos besoins? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que nous, on peut vous apporter? » La mission de Communication jeunesse, c'est de faire la promotion de la lecture auprès des jeunes et de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne. Mais peut-être que les actions qu'on met à place dans nos bureaux de Montréal ne sont pas les meilleures actions pour les gens qui sont en train de travailler sur le terrain au Manitoba. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer les trois organisations. Puis, les besoins étaient variés, mais tournaient beaucoup autour de la connaissance des livres, de l'accessibilité aux livres. Puis là, on s'est dit « OK, mais je pourrais juste faire une présentation globale des livres, mais comment on est capable de creuser plus spécifiquement le besoin pour trouver un angle nouveau, novateur, intéressant, qui risque de faire en sorte que les professionnels ou les parents qui vont écouter ces formations-là aient envie de prendre ces livres-là et de les mettre en valeur. » Et là, il y a eu plusieurs rencontres parce qu'il y a eu la pandémie. Donc, même au travers de nos rencontres, les besoins ont changé parce que le temps filant, les besoins changent, c'est normal. Et là, on est dans la période où des formations sont données aux intervenants des trois organisations. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est invité à toutes les formations. Donc, par exemple, hier soir, il y avait une formation qui a été donnée par ma collègue Audrey Bluteau. Cette formation-là s'adressait aux enseignants de la division scolaire franco-manitobaine. Et le sujet de cette formation-là, c'était « Combattre la discrimination grâce aux livres d'ici ». Puis Audrey a présenté trois grandes thématiques, donc des ouvrages sur la diversité culturelle, des ouvrages sur les réalités des Premières Nations, écrits par des jeunes des Premières Nations et des ouvrages sur les communautés LGBTQAI+. Donc, c'était, écoutez, en 1h30. Donc, ça a été, je pense que les gens qui étaient là ont eu du contenu mur à mur. Ensuite, la formation qui sera donnée pour la Direction des ressources éducatives françaises va être donnée par Marika Bédrapeau la semaine prochaine. Et le titre de cette conférence-là, c'est « Les stars des livres d'ici, découvrir les œuvres de nos créateurs et créatrices incontournables ». Donc, dans cette conversation-là, je pense que c'est Heather qui m'a dit « Nous, les profs connaissent par exemple Robert Munch parce qu'il y a une œuvre complète. Il y a plein de livres de Robert Munch qui ont été écrits. Puis quand les élèves en aiment un, ils ont le goût de lire tous les autres. Mais on ne va pas nécessairement, les profs ne vont pas nécessairement connaître les créateurs qui ont une œuvre colossale. Qui sont des créateurs, des fois, que nous, comme animateurs, on arrête d'enseigner parce que quand on arrive dans les classes au Québec, quand on arrive auprès des professeurs au Québec, ils les connaissent déjà. Ils disent « Ah ben oui, un tel, t'as pas besoin d'en parler. Je sais c'est qu'il y a Alain M. Bergeron, ben oui, on les a tous les savait-tu, t'as pas besoin d'en parler ». Mais là, c'est intéressant de se dire « Ok, ben là, on va présenter ces grandes œuvres-là ». Donc, ça, ça aura lieu la semaine prochaine. Et avec la Fédération des parents de la francophonie Manitobaine, c'est moi qui vais donner la formation. Ça, c'est aussi la semaine prochaine, si mon souvenir est exact. Et cette formation-là, ça s'intitule « Pourquoi et comment animer le livre en français auprès des enfants ». Et la formation va s'adresser aux éducateurs et éducatrices, mais aussi aux parents pour sensibiliser à l'importance d'animer le livre en français dès la petite enfance et tout au long de l'enfance. Puis, ben, comment on fait? Ben oui, c'est important d'animer le livre, mais à part ouvrir un livre puis le lire à mon enfant. « Qu'est-ce que je peux faire comme fils d'animation? » Donc, voilà la genèse du projet. J'avais bien indiqué sur ma feuille que ça durait cinq minutes, la genèse du projet. Évidemment, j'ai déjà débordé de ce cinq minutes-là, mais ça vous donne un peu une idée. Et le troisième volet, ben, c'était cette rencontre pour se dire « Bon, ben, nous, voici ce que nous, on peut apporter. » Puis maintenant, ben, c'est un peu le retour de balancier. Donc, maintenant, nous allons nous nourrir de vos actions et de vos réalisations pour, ben, parler de ce que la francophonie, comment la francophonie rayonne chez vous, comment la littératie s'imbrique dans le quotidien et, ben, découvrir vos projets. Et ensuite, on aura une période d'échange et de discussion de questions avec le public aussi sur des questions autour des actions en littératie, des collaborations possibles et des livres. Donc, l'accessibilité aux livres puis le type de livre que vous retrouvez chez vous, le type de besoin que vous avez. Alors, voilà. Pour ma part, j'ai assez parlé pour l'instant. Je pourrais inviter peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous, Heather, Brigitte ou Rémi, qui a envie de casser la glace aussi. C'est moi qui décide qu'il commence. Je peux bien décider qu'il commence et si je le fais, ce sera sans préférence. C'est vraiment en ordre alphabétique. Là, c'est comme ça que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais à moins que quelqu'un lève la main. Je vois Brigitte qui lève la main. Alors, je te laisse commencer pour présenter, donc, ton projet fort. Bonsoir encore tout le monde. Moi, ce n'est pas nécessairement un projet, mais je vais juste parler un petit peu de notre organisme et puis des services qu'on offre parce que je trouve que c'est tout particulier et puis c'est grâce à plusieurs partenaires que ça existe. Alors, aujourd'hui, je vous présente notre centre de ressources éducatives à l'enfance qu'on nomme chèrement le CRE. Alors, le CRE est en existence depuis les années 80 et oui, bien, c'est peut-être juste une bibliothèque, mais il y a au-delà des livres et des vidéos, c'est une médiathèque où on a des livres, des jeux, des jouets, des DVD, des marionnettes, des costumes, des jeux de société, des jeux ludiques, des journaux et j'en passe des nombres de ressources qu'on a en français qui sont disponibles pour les parents, les enfants de 0 à 12 ans et puis les éducateurs et l'éducatrice en petite enfance. Au-delà d'être une médiathèque, c'est aussi un lieu de rassemblement pour les parents. Alors, on a énormément de jeux et de jouets, que les parents viennent avec les enfants, ils peuvent jouer, les parents peuvent se rencontrer, ils peuvent avoir un café ensemble, ils peuvent jouer avec leurs enfants, ils peuvent prendre les ressources du CRE et jouer ensemble pour voir si c'est un jeu qui vous intéresse. Tout ça est disponible pour, comme je pense que j'ai dit les parents, aussi, on a énormément de ressources qu'on achète en groupe ou des grands objets qu'on achète pour que les centres d'apprentissage, alors les CPE du Manitoba, les centres d'apprentissage de la petite enfance et les garderies familiales peuvent emprunter. Alors, ça inclut des choses comme des jeux gonflables, des raquettes empruntées en hiver, des tentes pour la programmation à l'extérieur en été, des instruments de musique, des habits traditionnels. Alors, on essaie d'offrir plein de choses et des bacs thématiques également. Si on essaie de penser au CPE avec le budget limité, si on peut acheter des choses en gros qui peuvent emprunter ou qui n'ont peut-être pas l'entreposage pour ce genre de ressources. Alors, nous, on a 22 centres d'apprentissage de la petite enfance au Manitoba francophone. Et puis, dans notre réseau, on a environ 18 garderies familiales qui sont membres de la Fédération des parents. Alors, tous ceux-ci ont accès à ces jeux, ces ressources, ces livres et autres. Ils souvent vont juste appeler puis disant comme… Ça va ressembler beaucoup à la DREF pour les enseignants, mais on est comme un peu la mini DREF pour la petite enfance. Et puis, à l'intérieur du CRE, on fait aussi de la programmation. Alors, les parents peuvent venir quand ils veulent faire, tu sais, quand ils veulent, mais on a aussi des programmes particuliers. Et puis, au niveau de la littératie, on a un programme qui s'appelle Éveil à l'écriture. C'est un programme pour les parents et les enfants de 0 à 2 ans. Alors, il y a une composante pour l'enfant, mais c'est vraiment pour sensibiliser le parent à l'importance d'introduire les livres et la lecture avec leurs jeunes. Et puis, pour les 3 à 5 ans, on a le programme ABC vient t'amuser, qui justement, c'est la même chose. C'est vraiment introduire les jeunes aux livres, aux comptes. Et puis, on joue beaucoup de jeux en lien avec certaines thématiques et avec certains livres. Souvent, il y a des activités liées avec les livres. Et puis, aussi, évidemment, on fait des ateliers des parents. Alors, comme vous allez voir, la semaine prochaine, on invite Communication Jeunesse pour la deuxième fois de faire des ateliers pour les parents sur l'importance de la lecture. L'autre chose, c'est qu'on a un partenariat avec la Société de la francophonie métaubaine et la division scolaire francophonie métaubaine des centres. Ils viennent juste de changer leur nom. C'était des CPEF, mais maintenant, ils vont être considérés des CRÉ. Alors, ce sont des centres dans les écoles qui sont dans le même principe que du CRÉ. Les parents peuvent recevoir la programmation. Ils viennent jouer avec des enfants. Et nous, évidemment, on envoie des bacs de ressources qui sont distribués en région rurale et dans d'autres locales à Winnipeg pour que tous les parents ont accès à nos ressources. Et chacun d'entre eux ont des coordonnatrices qui vont nous faire savoir leurs besoins particuliers en termes de ressources qu'ils ont besoin dans leur communauté. Ils sont vraiment les yeux, le cœur et les oreilles de ces communautés-là par rapport aux besoins des parents. On a fait un projet, un projet que j'aimerais peut-être partager avec vous qu'on a fait cet été. Vu la pandémie, on a essayé de penser autrement comment est-ce qu'on peut exciter les jeunes par rapport à la lecture. Alors, on a développé un projet, l'estentier littéraire avec PolySuzanne. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec Apprentissage illimité où, dans cinq communautés, on a fait imprimer des livres de PolySuzanne, cinq différents livres de PolySuzanne sur des panneaux de chloroplastes. Et puis, on les a fait installer dans cinq sentiers à travers le Manitoba pour qu'en pleine sécurité, en pleine pandémie, les familles pouvaient aller marcher ensemble et lire un livre de PolySuzanne. Et possiblement, c'est un projet qui va devenir national. Bientôt, on attend voir, mais c'est un projet qu'on était vraiment fière de cette année. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'imagine qu'on aura des questions par après, si jamais il y a des gens qui ont des questions. Mais sinon, je laisse la parole à Heather ou Rémi. En fait, oui, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, bien sûr, on pourrait prendre quelques questions. Je veux dire, les sentiers comme ça de PolySuzanne, je ne les ai pas vus, mais avec des jeunes enfants, d'avoir déjà une motivation pour que l'enfant avance dans le sentier, c'est super apprécié. Donc, ça donne l'envie à l'enfant de se rendre un peu plus loin. Puis là, on peut faire une marche un peu plus longue. En plus, ça donne envie de lire. Moi, j'aurais une question, Brigitte, parce que c'est une des choses qui m'avait vraiment impressionnée à mon premier voyage au Manitoba. C'était justement que la Fédération des parents de la francophonie Manitobaine offre de la formation aux éducateurs et aux éducatrices parce que c'est un modèle qu'on ne verrait jamais ici. Quand je suis venue, ma fille avait comme, je pense, deux ans. Puis j'étais dans le monde des garderies. Puis je me disais, moi, sur les groupes de parents, j'habite dans Rosemont. Le groupe de parents de Rosemont, c'était plus comme des chicanes entre les garderies puis les parents. Puis tout le monde qui disait, bien, nous autres, on pense que ça devrait être de même. Puis les garderies. Puis là, je me disais, on ne verrait jamais ça un modèle où les parents ont une organisation pour offrir de la formation aux éducateurs et éducatrices en garde de vie. Donc, ma question, ça pour une question, d'où est venu ce besoin-là? Comment s'est né le besoin de la collaboration entre les parents puis les milieux de garde? Je pense que le CRE a servi comme, depuis les années 76, même, je ne sais pas si c'était dans les années, c'était sur la Société de la francophonie auparavant. Mais ce centre-là, c'était justement pour donner des outils pour ceux qui travaillaient dans les prématernels dans ce moment-là. Je pense qu'on a toujours oeuvré dans la petite enfance. Mais dans l'année 2000, je pense que c'est 2001, la Coalition de la petite enfance francophone du Manitoba, qui est une coalition de trois organismes, la Fédération des parents, la DSFM et la SFM, sont mises ensemble justement pour développer ces CRE ou ces CPEF à l'époque. Mais aussi, est venue, la conception, c'est qu'il y a quatre tables. Il y en a une sur la table sur l'association des parents, une sur la table de la recherche, puis une autre sur la table de perfectionnement professionnel en petite enfance. Alors, dès les années 2000, très tôt, ils avaient vu ce besoin-là d'avoir une formation continue pour les éducateurs, les éducatrices en français. Alors, depuis ce temps-là, la Fédération des parents, en partenariat avec tous ces organismes, y inclut l'Université de Saint-Boniface, offre de nombreux ateliers de formation continue pour les éducateurs et éducatrices. Et en plus de ça, nous faisons aussi la formation pour les conseils d'administration de ces centres d'apprentissage. Alors, on veut vraiment, on s'est vraiment dans l'intérêt du parent de s'assurer de vouloir le meilleur service, la plus grande qualité au sein des centres d'apprentissage francophones du Manitoba. C'est vraiment inspirant, en tout cas. Je pense que c'est un modèle à réfléchir, puis ça me fait penser, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle pour réagir à ce que je veux dire, mais on commence, nous, à la communication journaliste, à travailler avec les tables de concertation au Québec, puis les tables de concertation, notamment en persévérance scolaire, en éveil à la lecture et à l'écriture. Et je ne me rappelle pas d'avoir vu de fédérations de parents sur ces tables de concertation-là. C'est souvent des milieux scolaires, c'est souvent des milieux communautaires, c'est souvent des milieux sociaux, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu de fédérations de parents, puis je pense que ça serait une belle idée, en tout cas, d'aller joindre les fédérations de parents à ces rencontres-là. Je m'engage à le proposer quand je vais aller dans les tables de concertation, parce qu'en tout cas, si on faisait comme au Manitoba, il y aurait des fédérations de parents ici, puis ça mène à des conversations super intéressantes aussi, parce qu'on n'anime pas le livre de la même façon qu'on est un parent quand on est devant un groupe, puis ça peut être deux façons de travailler les mêmes ouvrages, donc je pense que ça serait bien inspirant. Je vais juste, je vois qu'il y a un commentaire dans la discussion, alors Asma qui nous dit « Merci pour ton partage, Brigitte. J'apprécie toutes les ressources offertes par cet organisme. Je fréquentais la CRÉ et c'est tellement intéressant pour les parents et inspirants afin d'aider et encadrer leurs enfants. » Bien, merci pour ce témoignage, absolument. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant qu'on poursuive? Je ne vois pas de main se lever, alors Rémi au header. Encore une fois, je vous laisse Rémi lève la main. Alors, volontaire, je te cède la parole et puis bien sûr, tout le monde, si vous avez des questions en cours de route, il s'ajoute, vous pouvez les inscrire dans la conversation. À toi, Rémi. Merci beaucoup Anne-Marie. Puis, je voulais passer tout de suite parce que je voulais faire du pouce sur le CRÉ, justement, parce que moi, j'ai été, bon, j'ai grandement utilisé, nous comme famille, le CRÉ quand mes enfants étaient tout petits. Et puis, mon épouse avait une garderie familiale à la maison aussi. Et puis, on recevait, on allait chercher des boîtes et des boîtes et des boîtes. C'est une ressource fantastique. On a vraiment joué de ça avec nos enfants. Puis, nos enfants, évidemment, ils se souviennent aujourd'hui des Jeux. Mes enfants, ils sont dans les jeunes vingtaines, 19, 20, 22, 23. Mais, ils se souviennent beaucoup de ces Jeux-là, tout ce qu'on empruntait. Et pour eux, quand ils étaient tout petits, ils se demandaient, bien, comment ça fait qu'on ne les garde pas? C'est un peu leur question. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on ne gardait pas. C'est un peu difficile, des fois, de retourner un objet au CRÉ. Mais merci, Brigitte. Fantastique. Puis, c'est une très belle coalition, là, ce que Brigitte avait parlé des SFM, PFM et la SFM. Alors, fantastique. Et aussi, en passant, la présentation hier sur les oeuvres littéraires, communautés LGBT, perspectives autochtones, diversité, inclusion. Ça a été fantastique. Ça a été vraiment un beau coup, là. On a vraiment regardé à toutes ces ressources-là aujourd'hui en équipe. Alors, merci beaucoup. Je vais vous parler de ce qu'on a appelé, nous autres, un beau et grand projet cet été. Je dirais, on l'a préparé au mois de février de 2021 en équipe avec notre service de la programmation. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est basé sur la recherche. Pour commencer, on s'est dit, premièrement, pendant l'été, on sait qu'il y a une perte. La recherche nous dit qu'il y a une perte de 20 à 40 % des acquis en lecture pendant l'été, juillet et août. Ça fait qu'on s'est dit, ça, c'est problématique. Et en pandémie comme ça aussi, au Manitoba, on sait qu'on est dans un contexte en milieu minoritaire. Il y a beaucoup de familles où le français n'est pas leur première langue non plus. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on veut, on va augmenter justement le fait de lire davantage. C'est justement ça, c'est qu'on s'est dit, on veut encourager la lecture pendant l'été. Et finalement, c'est de voir, c'est ce plaisir de lire. Et puis là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bien là, on s'est dit, moi, dans ma tête, je me dis, on a des bibliothèques dans chaque école, des bibliothèques scolaires. Et on a des livres qui dorment pendant deux mois. Comment est-ce qu'on va vider nos bibliothèques? Mais là, ça, ça fait peur parce que là, les bibliothèque techniciennes est un peu comme, ah, vous ne pouvez pas sortir les livres pendant l'été, on va les perdre. On s'est dit, regarde, il faut tenter ces projets-là, il faut prendre des risques. On ne va pas tout perdre les livres. Si on les perd, on va vous rembourser. On va les remplacer. Faisons ça. Mais ce qu'on s'est dit, on s'est dit qu'on veut passer par les écoles. On veut offrir à chaque élève de la première année à la onzième année. On n'a pas inclus les douzièmes années parce qu'ils s'en allaient à la fin juin. Mais on s'est dit, on va donner un sac avec leur choix de livres pour l'été. Ils vont partir. Et on a justement distribué un sac à tous les élèves de la division scolaire. Alors, près de 6 000 sacs. Près de 5, je veux dire, 5 200 sacs, je pense qu'on a commandé. Il est à l'envers, Rémi. Il est à l'envers. Merci. Merci, Josée. Alors, cet été, je lis. Alors, ce, c'était nos beaux sacs à cordon. Et les élèves avaient chacun un sac et avaient le choix d'aller choisir des livres dans la bibliothèque. On a également un carnet cet été, je lis. Lui est à l'endroit, oui. Alors, un petit carnet avec possibilité des notes de réflexion par rapport à sa lecture. On a un stylo DSFM aussi qu'on a donné à chaque élève. Et un signet aussi qu'on a créé. Et puis, un signet pour les livres. Et on avait un one-pager également. On avait une lettre, une très belle lettre écrite pour les parents et les élèves en expliquant le projet. Et aussi, toute la question d'abonnement à la liberté de notre excellent journal francophone au Manitoba. Je vais parler aussi de partenariat et justement de commandite parce qu'évidemment, toute cette imprimerie puis les sacs qu'ils allaient chercher, c'est qu'on est allé chercher des fonds aussi de nos partenaires et de nos commanditaires. On a eu vraiment des belles générosités de, par exemple, 15 groupes financiers. On a eu notre radio communautaire francophone Envol 91,1 FM qui nous ont appuyés. La liberté, le journal pluriel Radio-Canada Manitoba et la société de la francophonie manitobaine. Avec tout ça, on s'est dit comment est-ce qu'on va préparer les écoles pour un peu le choix de livre pour que les élèves sachent, bon bien, j'ai mon sac maintenant, voici votre sac, allez choisir des livres. On a eu un appui des enseignants qui ont aidé avec le choix de livre de leurs élèves. Les bibliotechniciennes, on les a toutes rencontrées en forum comme ceci, en vidéoconférence comme ça, pour expliquer le projet. Également, on a, avec le journal La Liberté, à chaque semaine, chaque semaine, il y avait une série de coups de cœur de lecture, soit des élèves ou des parents qu'on est allés chercher et qu'il y avait des coups de cœur. On pouvait lire des coups de cœur sur certains livres qu'ils ont choisis comme coups de cœur. Ça, c'était vraiment du 7 juillet au 1er septembre. Ça a duré tout l'été, chaque semaine, dans La Liberté. Il y avait des chroniques littéraires hebdomataires d'élèves chaque semaine sur la radio communautaire en vol 91. Alors ça, c'était vraiment bien. On entendait nos élèves à la radio. Évidemment, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui étaient très présents pour la communauté. Moi-même, j'étais en camping et j'avais un livre. J'ai pris une photo de mon livre. J'ai fait un petit tweet et les gens ont aimé, répondu. C'était bien. On a même créé une page web cet été joli qu'on a ajoutée dans notre site web de la DSFM. On avait notre hashtag. J'ai parlé de Facebook, Twitter. C'était le hashtag DSFM joli. Alors ça, les gens pouvaient répondre en inscrivant à ça. Et par la suite, une fois que le projet était terminé, on a envoyé un sondage aux enseignants, aux directions, aux bibliothéchniciennes, aux élèves aussi. On est allé rejoindre les élèves du secondaire pour voir quelle était leur impression, comment est-ce qu'ils ont choisi leur livre. Et non seulement au secondaire, on a demandé aux enseignants de faire un sondage auprès de leurs élèves. Et on est en analyse de ça. On n'a pas terminé parce qu'on n'a pas reçu énormément de données pour l'instant. Alors tout ça, un super beau projet d'été. Ça a été vraiment grâce à l'équipe de la programmation, les coordonnateurs, les coordonnatrices qui se sont vraiment donnés pour la réalisation de ce grand projet. Moi, je dois dire, Rémi, quand on s'est rencontrés avant l'été, pour le début de ce projet-là, vous m'aviez parlé de ce projet qui est en train de prendre place. Puis cette phrase-là, on a des milliers de livres qui dorment sur les tablettes pendant l'été. J'ai trouvé que c'était premièrement tellement brillant, puis tellement vrai. Puis c'est vrai, il y a tous ces livres-là dans toutes les écoles qui sont là tout l'été à attendre que la vie continue à l'école. Mais les jeunes, pendant ce temps-là, dépendamment de l'accès qu'ils ont aux livres ou qu'ils n'ont pas aux livres, bien, ils n'ont pas accès à ces livres-là. Donc, effectivement, c'était une idée, je pense, brillante. Puis j'ai eu l'audace de parler de votre projet dans un… Je ne me rappelle pas dans quel milieu je suis allée donner une formation, dans un milieu scolaire en tout cas. Puis j'ai dit, en tout cas, tu sais, l'idée de l'emprunt des livres pendant l'été, avez-vous déjà pensé à ça? Puis le silence de mort, de comme… Mais elle est folle, celle-là, de parler, tu sais, voyons donc, c'est l'été, il n'y a personne pour surveiller. C'est un peu ça, tu sais, il n'y a personne pour surveiller ce qui se passe avec les livres. Donc, je vais maintenant avoir une réponse à leur dire, oui, mais eux, ils ont dit, bien, si les livres sont perdus, on va les remplacer. C'est ça la… C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Puis ça me fait penser à une anecdote aussi. J'étais allée donner des formations dans un centre de la petite enfance au Nunavut. Et puis, il y avait au Nunavut des… C'était formidable. Il avait fait des valises thématiques avec des livres, des jeux et des objets d'animation. Puis, il voulait que les parents les empruntent puis les amènent à la maison. Puis la directrice du CPE, elle me dit, je ne comprends pas, c'est des objets formidables, mais ils ne sont jamais empruntés. Donc, moi, je lui avais demandé, mais est-ce que vous les utilisez dans vos services de garde? Elle a dit, bien, non, c'est pour emprunter pour la maison. Là, je lui avais dit, oui, mais si tu l'utilises dans ton service de garde, là, les enfants vont le voir puis ils vont vouloir l'amener chez eux. Mais c'est un peu le même effet que vous avez créé aussi, tu sais, c'est de dire, bon, bien, tu t'appropries ce matériel-là, ces livres-là, tu les as eus pendant un certain temps à la maison. Puis après ça, tu vas les reporter à la bibliothèque. Puis l'habitude va se créer, tu sais, l'aller-retour entre les deux se crée de cette façon-là. Fait que je pense que c'était un projet vraiment très intéressant. Mais j'ai une question à te poser pour savoir un peu, parce que tu disais, il y avait des séries de coups de cœur, de lecture dans le journal La Liberté, puis même des capsules à la radio. Mais est-ce que les jeunes ont été vraiment volontaires pour participer à… Parce que là, tu dis, c'est des jeunes qui donnaient leur coup de cœur puis qui faisaient des capsules à la radio. Est-ce que les jeunes voulaient être ces modèles de lecteurs-là, dans le fond, pour la communauté? Bien, de ce que j'ai compris, c'est des gens qui ont été sollicités dans la communauté et qui ont été dans les écoles et aussi au niveau d'enseignants ou de parents. Alors, c'était plutôt de cette façon-là. Pour les… Ce que j'ai compris aussi pour la radio, c'était des gens qui ont été approchés. Parce que, bon, les gens se connaissent aussi. On connaît beaucoup, on connaît un tel élève, lui serait bien, on pourrait lui parler, parler de son livre. C'était plutôt comme ça. Bien, en tout cas, félicitations, parce que c'est sûr que ces jeunes-là qui sont mis à l'avant-scène deviennent des modèles, puis si… Moi, je dis toujours la même chose, là. Ce n'est pas… Ceux qui m'ont déjà entendu, vous ne me trouverez pas original, mais devant des enseignants ou des éducateurs en garderie, je dis toujours, nous, ici dans la salle, peu importe notre âge, nous sommes des messieurs et des madames pour les enfants. Donc, nos suggestions de livres sont intéressantes, mais ça reste la suggestion d'une madame ou la suggestion d'un monsieur. Quand c'est un enfant de 7 ans qui fait une suggestion à un enfant de 7 ans, c'est le meilleur représentant. Parce que ce n'est pas une madame ou un monsieur, c'est un enfant de cet âge-là, c'est du même âge. Donc, je pense que ça donne des bons modèles. On a une main qui s'est levée de la part de Josée. Oui, allô, Rémi, peux-tu ajouter un peu ce qu'on avait fait au bureau divisionnaire aussi, avec cet été, Julie? Ah oui, bonne idée. Oui, alors, on avait aussi comme initiative pour les enseignants. Alors, on est une vingtaine en programmation. Et puis, on avait acheté plusieurs livres, des recommandations de Sophie Lee, alors des recommandations qu'elle avait faites. Et on avait rempli une des salles que nous avons au bureau, une des salles de rencontre. On a rempli, rempli la table avec des, je dois dire, près de 200 livres. Et là, tous les gens du bureau divisionnaire, on a tous choisi trois, quatre, moi j'en ai pris 25, des livres pour cet été. Il y avait des gros signes partout qui disaient « Mac 5, Mac 5 ». Puis là, vers la fin de l'été, il en restait, alors j'en ai pris d'autres. On a eu un petit, la caméra a coupé, le son et la caméra ont coupé, je ne sais pas pour vous. Je pense qu'on n'entend plus Josée, malheureusement. Mais merci, c'est inspirant quand même de savoir qu'il y a aussi ces répercussions-là dans d'autres milieux, puis ces ajouts-là qui se font. Si Josée revient parmi nous… Ah, Josée, est-ce que tu es revenue parmi nous? Oui. Pardon, tu avais coupé. Là, on t'entend, oui. On était rendu à… Il en restait à la fin de l'été. Oui, il en restait à la fin de l'été. Alors, c'est ça, mais c'est vraiment intéressant parce qu'au mois de septembre, tout le monde parlait des livres qu'ils ont eu cet été. Et depuis ce temps-là, on a même promencé un club de lecture une fois par jour. Merci, Josée. On va… Donc, je pense qu'il y a un problème de connexion. Il y a une quinzaine à peu près d'enseignants où on se rencontre une fois par mois. On va arrêter ici l'intervention parce que je pense qu'il y a un problème de connexion, mais on comprend que ça va mener même entre les adultes à de la lecture puis à des recommandations littéraires. Donc, ça, c'est tout à l'honneur de ce projet-là. En même temps, dans la conversation, on a Jocelyne Leblanc-Boulet qui nous dit « J'ai eu l'occasion de lire ces livres avec mes petits-fils au cours de l'été. Merci. » Et Marie Cadieux, qui, elle, est en Acadie et qui nous dit que c'est un super projet et qu'en Acadie, lire et faire lire l'Acadie tente quelque chose comme ça aussi. Elle nous mentionnait aussi plutôt qu'on peut trouver en Acadie des sentiers littéraires également. Donc, vous pouvez aller lire les commentaires dans la conversation. Mais oui, partagez-nous les projets qui ont lieu partout dans les différentes provinces et les différents territoires. On veut savoir que ça a lieu partout comme ça. Heather, je vais te céder la parole. Oui, tu lèves la main. Et en plus, on veut savoir qu'est-ce que c'est la DREF. En fait, je vais parler de la DSFM encore avant de parler de la DREF. Juste pour ajouter un détail, Rémi, que les gens ne savent peut-être pas, que beaucoup des écoles dans ta division, la bibliothèque scolaire, c'est partager bibliothèque publique, bibliothèque scolaire. C'est dans l'école, mais ça a comme un mandat double qui est vraiment, je déteste dire, assez unique. C'est juste unique, mais bon, ce n'est pas un modèle que j'ai vu ailleurs. Donc, je voulais juste mentionner ça pour les gens qui ne pouvaient pas le savoir. Bien, puis justement, Heather, c'est vraiment, on a une nouvelle école. Il y a deux ans qui a débuté, une très petite école avec, je vais dire, il y a une pré-mathe, mathe et première année cette année. Elle va grandir éventuellement et on n'a pas beaucoup de livres. Et pour ce projet-ci, on est allé vraiment chercher une centaine de livres de Heather à la DREF. Et avec tout ça, on a seulement perdu deux livres, je pense, hein, Heather? Alors ça, c'était comme, wow, deux livres, fantastique. Mais merci encore, Heather. Puis c'est justement ça, c'est cette collaboration-là, ces partenaires que nous avons, là. C'est vraiment génial ici dans la francophonie Manitoba. Absolument. Merci, Rémi. Alors, merci, Rémi. Et puis maintenant, Heather, si tu veux nous présenter l'adresse. Merci. En fait, je ne vais commencer pas du tout avec ce que je voulais commencer. Je vais compléter quelque chose que Rémi a dit pour prouver la valeur de ces collaborations. Une des choses que je fais, c'est que je vais dans les écoles et je fais des animations de lecture. Et j'ai été, je pense, deux semaines dans cette école-là. Et j'ai pu leur dire, bien, vous savez, les livres que vous avez eus cet été dans votre sac, mais ça venait de ma bibliothèque. Et tout de suite, ils ont fait des liens super intéressants. Oh, wow, OK, ce livre, oh, ta bibliothèque. Donc, c'était beaucoup moins, c'est un monsieur ou une madame qui nous parle, mais il y avait un lien concret à quelque chose qu'ils ont vécu durant l'été. Alors, la bibliothécaire jeunesse en moi était enchantée par ses commentaires de petits lecteurs. Alors, pour la DREF, nous, on fait partie du ministère de l'Éducation du Manitoba. On existe depuis 78, donc la DREF est juste un tout petit peu plus jeune que moi. Au départ, elle s'appelait Centre de ressources, c'est devenu direction, mais sinon, le nom reste pareil. Ça a été une création de 11 différentes divisions scolaires à la fin des années 70, qui a existé pendant à peu près cinq ans avant d'être intégrée au sein du ministère de l'Éducation, et plus spécifiquement le BEF, le Bureau de l'Éducation française, qu'au Manitoba, c'est la partie du ministère qui s'occupe de toute l'éducation qui se fait en français, que ce soit français langue première, langue seconde ou autre. Et depuis toujours, on est hébergé dans l'Université de Saint-Boniface, qu'à ce moment-là s'appelait Collège universitaire de Saint-Boniface. Je fais de la promo comme fière anglo-manitobaine de notre réalité francophone. C'est la plus vieille université dans l'Ouest canadien. Elle existe depuis 1818. Alors, c'est le lieu par excellence pour nous. On est physiquement là depuis toujours. Et donc, on dessert tout le monde qui enseigne en français au Manitoba, que ce soit les écoles francophones, donc de la DSFM, toutes les écoles d'immersion qui se retrouvent partout dans la province, et également les écoles anglaises qui offrent le cours de French. Donc, même pour ces gens-là, si on enseigne en français au Manitoba, la DREF a des ressources. En termes de collègues, également les futurs enseignants. On a moins le cas en pandémie, mais les futurs enseignants qui sont formés en français sont physiquement dans la même bâtisse que nous. C'est très pratique pour eux et pour nous. Leurs professeurs et également les gens qui enseignent et qui étudient en petite enfance. Il y a également des cours, des formations qui sont offertes pour ça à l'USB, à l'Université de Saint-Boniface. Donc, tous ces gens-là et les parents qui enseignent à domicile. Il y en avait déjà avant la pandémie, mais durant la pandémie, on a vu beaucoup plus de parents choisir de faire ça. Donc, comme collection, c'est un peu bistéfale, dans le sens qu'on a beaucoup, beaucoup de ressources professionnelles pour les futurs enseignants ou les enseignants. Et j'utilise le mot enseignant de façon très générale. Dans ça, je comprends direction d'école, autres administrateurs, conseillers, bibliothécaires, tout le monde. Personnel enseignant. J'ai regardé mes notes et j'ai complètement perdu mon fil, mais bon. C'est ça, on dessert les parents également. Donc, on a des fois des familles qui viennent sur place, mais c'est surtout les adultes, les enseignants qui viennent. On a, comme je disais, des ressources professionnelles, mais on a surtout, et je dirais, énormément de ressources pour les élèves directement. C'est sûr que ce n'est pas notre clientèle directe. Donc, à part les familles qui enseignent à domicile et les enseignants qui viennent avec leurs propres enfants, on voit surtout des adultes, mais on sait qu'on agit en passeur de livres via tous les enseignants qui viennent emprunter. Donc, ça ressemble un peu à une bibliothèque publique et aussi un peu à une didactèque qu'on pourrait trouver dans une faculté d'éducation. D'ailleurs, ça ressemble sur beaucoup d'éléments au cré que Brigitte a décrit au départ. On n'a pas juste des livres. On a à peu près 30 000 ressources physiques qui comprennent livres, évidemment, mais aussi des jeux, des marionnettes. J'ai un squelette en plastique. J'ai des trousses de Lego pour travailler, levier, pont et compagnie. Des bacs de légumes en plastique pour les tout-petits. Des lames de microscope pour le secondaire. Tout, tout, tout. Si on peut imaginer l'utiliser en salle de classe, on l'a probablement à la DREF. Et j'ai adoré les commentaires tantôt de livres qui dorment sur les étagères parce que moi, je dis constamment aux gens, je préfère des trous sur nos tablettes parce que les ressources ne sont pas pour nous. Ils sont pour les enseignants et les élèves. Donc, quand je vois plus de vide, je suis contente parce que ça me dit que nos ressources sont où elles devraient être et peuvent alors être utilisées comme ça. Donc, c'est quand même une bibliothèque. On fait du prêt de ressources partout dans la province. On a aussi de plus en plus de ressources numériques. Merci, Karine. J'arrivais à ça. Donc, on a des abonnements à plusieurs différentes plateformes. L'ONF, IDELO, EduMedia et d'autres. Je ne vais pas vous faire une liste de toutes les nommées, mais on offre un accès gratuit à nos abonnés à ces plateformes-là en plus de ressources numériques qu'on a plus directement disponibles sur notre site web. Des livres numériques pour les tout-petits, par exemple. Je vais vous montrer notre site web rapidement et je ne vais pas vous montrer une vidéo, mais on a une belle vidéo de cinq minutes qui fait la tournée de la DREF. Alors, je me permets juste de rapidement partager mon… Attendez, excusez-moi. Je ne clique pas du tout au bon endroit. Voilà. OK. Alors, je vous montre notre site web. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui aimeraient aller faire un petit tour, c'est dref.mb.ca. C'est assez simple comme adresse de site web. Si vous voulez des informations sur notre équipe qui contactez, plus de détails comme ça, sous votre bibliothèque, vous pouvez choisir la page équipe. Ça vous donne toutes les informations que vous pouvez vouloir avoir. Et on a toujours des messages en temps de COVID ici, mais le gros de notre contenu est présenté dans ces huit cases-là. Et évidemment, on peut chercher parmi toutes les ressources dans cette part de recherche ici. Mais pour la vidéo, elle est juste ici, juste en dessous du message en bleu. Si vous ne pouvez pas vous rendre chez nous, vous pouvez visiter la bibliothèque en visionnant la vidéo. Elle fait à peu près cinq minutes et ça fait vraiment une belle petite visite détaillée de ce qu'on a à offrir à tout le monde. Je vais arrêter ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez des courriels de moi ou d'autres membres de mon équipe, on est une douzaine, je crois, dans toute l'équipe. Il y a une équipe bibliothèque spécifiquement et il y a aussi d'autres de mes collègues. Je vais vous parler d'elles un petit instant, mais je vais juste vous montrer. Dans équipe, on a tous nos téléphones et nos courriels. Alors, je vais profiter juste un instant de parler de l'appui à l'enseignement qu'on offre parce qu'on fait beaucoup plus que juste offrir des choses à emprunter. Moi, j'ai évoqué tantôt que je fais des présentations, des animations de lecture dans les écoles pour tous les niveaux. Ceux et celles qui sont ici, invitez-moi. Ça me ferait plaisir de venir contaminer vos élèves avec le plaisir de la lecture. On a également Mona et Monica. Mona, c'est notre gourou pour le français programme anglais, donc le cours de French dans les écoles anglaises. Et Monica, conseillère pédagogique, mais elle va appuyer dans n'importe quelle école en termes de plus spécifiquement nos ressources numériques. Donc, si vous voulez les contacter, vous pouvez certainement. J'arrête mon partage d'écran. Je vous reviens. Je relis mes notes rapidement pour m'assurer que je n'ai rien oublié de super important. Je ne crois pas. Je vais finir en disant deux choses sur une note un petit peu plus personnelle. J'ai travaillé 11 ans à Montréal dans les bibliothèques, dans toutes sortes de différentes bibliothèques publiques. Et j'étais souvent l'anglophone de service qui m'a beaucoup plu. J'étais très contente de faire ça. Merci, Josée. Oui, je vais mentionner ça. Mais ici, au Manitoba, en milieu minoritaire, on parle, quelqu'un peut me corriger, mais je crois qu'on parle de 2-3 % de la population sur le recensement qui dit être francophone. Je ne parle presque jamais en anglais pour mon travail. Presque jamais. Comme je peux passer des semaines entières à ne pas prononcer un seul mot d'anglais dans mon contexte de travail qui est incroyable. Absolument incroyable. Et aussi, avant de répondre à ce que Josée a mentionné, juste encore une petite note personnelle que j'évoquais au début aussi. C'est vraiment un super beau mariage pour moi. Mes passions pour l'enseignement, pour la littérature et tout ce qui tourne autour des bibliothèques dans ma langue seconde. C'est un peu parfait. Ça coche toutes les boîtes. S'il y avait juste un peu plus d'enfants dans ma bibliothèque, je serais comblée. Et oui, Josée mentionne quelque chose de super important qui nous a énormément aidés durant COVID parce qu'on avait déjà en place un système d'envoi de ressources. pour les gens qui sont dans des divisions scolaires à Winnipeg ou pas très loin. Il y a un service de courrier de chacune des divisions qui vient régulièrement rapporter des ressources à la DREF et on expédie des ressources comme ça, sans frais aux abonnés, bien sûr. Et pour les gens qui habitent plus loin, on envoie avec Postes Canada et on donne une étiquette de retour. Donc, encore aucun frais pour le transport. Qui nous a, j'ose dire, sauvés en COVID et probablement sauvés beaucoup d'enseignants parce que même si personne ne pouvait rentrer chez nous, on pouvait quand même envoyer les ressources aux gens. Et je crois que ça nous a beaucoup aidés. On n'avait pas à réinventer une nouvelle façon de rejoindre notre public. Merci, Marie. J'aime ton mot contagieuse. Alors, c'est ça. J'arrête de parler. Merci à deux. Et puis, j'aimerais aussi, on a évidemment Marie qui nous dit qu'elle est contagieuse. Quelle merveilleuse épidémie que celle de la lecture. Il y avait Justin aussi qui nous disait que pendant ses années comme enseignante en présentiel au Manitoba, je se trouvais souvent à la DREF avec son fils qui, lui, se trouvait des livres à son goût et que comme c'est un enfant avec des grandes difficultés en lecture, il se sentait à l'aise à la DREF ou on ne le dirigeait pas vers des romans. Donc, tu parlais de toutes sortes de ressources et de toutes sortes de types d'ouvrages. Donc, effectivement, c'est très important d'avoir un accès varié aux différents livres. J'ai envie de partir de la fin de ce que tu disais, Heather, où tu parlais du courrier divisionnaire. C'est une belle occasion peut-être pour parler de ce dont nous, on a parlé entre nous avant le début de la conférence, mais c'est-à-dire l'enjeu d'accessibilité aux ouvrages et d'accessibilité aux livres. J'en ai parlé à d'entrée de jeu, c'est un des plus grands thèmes qui revenait dans les conversations qu'on a eues avec chacune des organisations, à connaître les livres, y avoir accès, pouvoir en voir des images et tout ça. Donc, et dans les... avant qu'on commence la conférence, je vous demandais un peu, tu sais, quel était peut-être l'élément le plus important à aborder pour vous en groupe. Donc, vous m'avez parlé de l'enjeu de l'accessibilité. Alors, je ne sais pas si vous voulez en glisser un mot, peut-être Heather, vu que tu viens de parler avec le courrier divisionnaire aussi de ça, puis du côté de la FPFM et de la DREF aussi, de la DSFM, je serais curieuse d'avoir votre avis sur cet enjeu d'accessibilité aux ouvrages. Alors, je fais un petit commentaire pour situer ceux qui sont au Québec parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Mais je peux comparer. On est très chanceux d'avoir une librairie francophone au Manitoba qui se situe à Saint-Boniface à cinq minutes de la DREF et du CRÉ. Mais c'est tout un autre monde comparé à beaucoup de librairies, beaucoup de salles de montres, un accès un peu quasi constant. Donc, nous, la DREF, on joue un peu un rôle de salle de montres et pas juste de bibliothèque de près. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Josée est un bon exemple. As-tu des livres sur tel sujet? Peux-tu me les envoyer que je les regarde un peu comme ça? Je peux mieux conseiller les enseignants avec qui je travaille. Ce qui est magnifique que ça existe, mais je dirais qu'on a, c'est petit. On pourrait trouver des moyens de contaminer plus de gens avec plus de connaissances, plus de points d'accès sur les livres et sur les auteurs et dont le sujet de notre conférence prévue, notre formation pour la semaine prochaine. Mais je dirais que c'est à la fois un défi et un besoin que vraiment de faire rayonner le plus possible toute la variété magnifique de créations franco-canadiens. Je tiens à mentionner qu'on a quelques maisons d'édition francophones au Manitoba et on a certainement des auteurs très, très, très connus au Manitoba et certaines qui sont connues à l'extérieur aussi. Un peu comme ton exemple d'Alain Bergeron, on le connaît déjà. Je pourrais dire Janine Touga pour le Manitoba, on la connaît déjà. mais de passer à un deuxième niveau, d'aller trouver d'autres façons de mettre plus de gens en contact avec plus de livres. Finalement. Merci Heather. Je vois qu'une main s'est levée dans l'assistance, alors c'est Marie Cadieux qui veut s'adresser à nous. Je vais vous laisser allumer votre micro. Désolée. En fait, ce n'est peut-être pas le moment, je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'on avait ouvert la discussion, mais peut-être pas non plus. Peut-être que les panélistes allaient répondre plus longuement. Les deux autres personnes avaient peut-être des choses à dire aussi au niveau de l'accessibilité. C'est juste que Heather m'a fait penser à une petite information à partager peut-être. Je vous invite à la partager puis on reviendra après ça. Je vais avoir une petite question de relance par la suite. On va être capables de reprendre le fil. Oui. Je ne sais pas à quel point sur les 16 participants qu'il y a vraiment des gens du Québec qui ne connaissent pas la situation, que ce soit au Manitoba ou que ce soit au Nouveau-Brunswick ou en Ontario français. C'est évidemment différent un peu partout. Mais une chose qui a été assez intéressante du côté du Nouveau-Brunswick, moins en Ontario, malheureusement, mais c'est toute l'organisation, la structure des salons du livre qui ont fait beaucoup pour faciliter l'accessibilité. On n'a pas de DREF, mais on a les salons du livre qui sont évidemment, c'est des choses temporaires, mais ça a quand même un grand effet. et malheureusement, il y a eu, sans doute les gens qui sont autour de la table, c'est ça, ils le savent, mais je ne veux pas. Il y a eu un petit début de salon du livre à Winnipeg il y a deux ans, je pense que ça s'est répété à deux reprises, puis là, bon, il y a eu la pandémie, mais le regroupement des éditeurs franco-canadiens dont j'étais présidente était vraiment très, a travaillé très fort pour monter ça. Et je pense que c'est des choses à ne pas perdre de vue. Et c'est malheureux quand on commence quelque chose puis qu'on n'arrive pas à le poursuivre pendant un petit bout de temps, on a tendance à oublier. Alors, je nous encourage mutuellement à garder ça dans la mire parce que c'est important d'avoir des lieux publics aussi où les gens peuvent magasiner, fouiner, voir une quantité importante de livres. Alors, c'était surtout ça. Il y a plein d'autres idées qui me viennent en tête, mais on écoutera d'autres gens. Mais il y a peut-être un projet dont je pourrais vous parler un petit peu au niveau de l'accessibilité qui pourrait peut-être être intéressant, puis qui est un projet à la fois RFC, Bouton d'or, Acadie, mais qui pourrait être repris par d'autres assez facilement. S'il y a du temps, mais je veux... J'en prends bonne note. Je ne vais pas abuser. Il n'y a pas de souci, mais j'en prends bonne note. Effectivement, on pourra peut-être prendre un temps pour partager des projets inspirants d'un peu partout. J'aurais eu envie avec cette intervention aussi peut-être de relancer la balle à Brigitte et à Rémi, c'est-à-dire que je me disais l'accessibilité dont on parle en ce moment. On parle beaucoup de l'accessibilité pour les professionnels. Peut-être, Brigitte, au niveau de l'accessibilité pour les parents, il y a un autre enjeu aussi qu'il faut considérer ou peut-être avais-tu autre chose à ajouter à cette conversation? C'est surtout... Parce que justement, quand on parlait avant le début de la session, je parlais de Salon du livre, justement, comme Mme Kadhi-Bouton vient d'indiquer. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance d'aller souvent au Salon du livre justement pour faire la recherche de nouvelles ressources pour notre centre. Et puis, ce que j'ai trouvé, toujours a été super impressionné et jalouse des garderies qui amenaient les enfants justement ou les garderies familiales qui amenaient les enfants au Salon du livre et je voyais les parents en soirée parce que souvent, je passe toute la journée là-bas. Je suis à Montréal pour trois jours, je ne fais que regarder les livres, je vais à tout le moment de la journée. Et puis, en soirée, les parents qui viennent avec les enfants, les enfants retrouvent leurs auteurs préférés. Et puis, justement, j'ai dit que j'avais vu l'initiative du Salon du livre, mais j'aimerais qu'on ait plus d'accès pour les parents et puis pour les garderies et déjà commencer à initier les enfants à toutes ces belles ressources francophones pour qu'ils vraiment développent cet amour pour la lecture de ces nouveaux livres. Quand on va aux bibliothèques, il y a plein de beaux livres, mais la façon dont ils sont présentés sont différentes. je trouve que dans les Salons du livre, vraiment, on a la chance de feuilleter un tout nouveau livre puis il y a quelque chose de vraiment spécial dans cela. Merci, Brigitte. Puis, ça me fait penser aussi à un enjeu qui arrive avec la pandémie. Nous, avec CJ, on avait l'occasion de se déplacer avec nos valises de livres plusieurs fois par année pour aller rencontrer les professionnels. on a eu l'occasion aussi notamment au Manitoba d'aller rencontrer les parents, de faire des rencontres dans différents contextes. Et puis, la pandémie nous a amenés en virtuel. Ça nous a permis beaucoup de rencontres. Ça nous a permis vraiment de rencontrer des gens partout au Canada puis de faire rayonner la littérature jeunesse. Puis, on se questionnait quant à savoir, tu sais, quand tout va rouvrir, qu'est-ce qui va se passer puis j'ai l'impression que malgré la facilité du virtuel puis malgré le fait que ça coûte beaucoup moins cher. Je veux dire, moi, vendredi, je donne une conférence en Alberta puis dans la semaine, je peux donner la même conférence aux Îles-de-la-Madeleine puis tu sais, je peux être à plusieurs endroits dans la même semaine. Ça coûte beaucoup moins cher en temps et en déplacement. Mais je pense qu'on va finir quand même par se déplacer à nouveau parce qu'on se déplace avec les livres, parce qu'on arrive avec les ouvrages puis qu'on peut prendre le temps de s'asseoir puis pendant la conférence à l'heure du dîner, on les regarde, les livres, puis on les ouvre puis on en parle. Tu sais, c'est pas pareil que de présenter un livre devant la caméra puis de montrer deux, trois images à l'écran puis d'en lire un extrait derrière son écran. Donc, j'ai l'impression que ça va être comme obligatoire de recommencer ces voyages-là. Ce qui nous amène à parler peut-être aussi de la diffusion des ouvrages. On en a parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire l'enjeu qu'il y a, c'est quand on dit qu'il y a un accès aux livres qui est plus difficile, notamment parce qu'il y a moins de librairies qui n'auront pas nécessairement de salles de montre, mais à qui revient un peu la responsabilité de la diffusion aussi, donc de faire en sorte que les livres soient connus auprès des professionnels au Manitoba puis auprès des familles. Moi, j'offre une piste de solution via communication jeunesse. Je pense qu'il y a des actions qu'on pourrait poser davantage. On a parlé tantôt de représentation des livres aussi. Communication jeunesse n'a pas le mandat de vendre des livres, donc tenir un salon du livre, il faudrait travailler avec une instance de vente sur le territoire, mais je pense qu'au niveau de la diffusion, c'est une question qu'on peut poser s'il y a des modèles qui ont été déjà remplis de succès, donc qui ont connu du succès. C'est des gens qui veulent nous partager ces modèles de diffusion-là. Je pense que ça peut être bien intéressant. Rémi, avais-tu quelque chose à ajouter sur l'accessibilité? Merci Anne-Marie. Oui, bon, moi c'était plutôt au niveau de connaître les ressources, évidemment. On l'a eu hier, ça c'est vraiment fantastique si on peut avoir plus de ces genres de façons de connaître ce qu'on peut retrouver comme littérature. Parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité quand même, si on veut vraiment chercher puis aller loin, on peut chercher beaucoup, beaucoup de ce qu'on a de besoin. Par contre, Josée, tu me fais penser, c'est vraiment bien ce que tu écris. On a, comme elle a dit, puis elle l'explique très bien dans ce qu'elle a écrit dans le chat, oui, on a une librairie francophone, mais nous, quand on, puis là, je l'ai vécu comme direction d'école, on a comme un salon de livre et c'est scolastique parce qu'on fait, on peut faire quand même beaucoup d'argent quand on va avec scolastique. Alors, tu sais, mais c'est des ressources qui sont, il y en a beaucoup, qui sont traduites. C'est moins, en tout cas, ce qu'on voit comme hier, pour moi, ça, c'est vraiment important pour moi, c'est de voir qu'est-ce qui existe et des façons que les gens puissent nous les démontrer. ça, pour moi, c'est génial parce que vivre ça juste en soir, en après-midi comme ça, on devrait avoir ça de façon régulière ou on lance peut-être, je ne sais pas, ça peut être comme un podcast, livre, puis peut-être ça existe, mais c'est vraiment génial, ça peut faire découvrir les différentes littératures. Mais c'est l'idée peut-être, tu dis, Rémi, peut-être que ça existe, je pense que c'est l'idée aussi d'avoir une chute à ressources, c'est-à-dire un lieu parce que chercher de l'information, c'est bouffetant. Si on se met à chercher balado, littéraire, puis là, on ne sait pas si c'est de bonne qualité ou tout ça, c'est d'avoir comme un lieu, une espèce de hub d'information où tout se trouve là, tu dis, qu'est-ce qui se passe en matière de livre, je vais aller sur ce site-là puis là, je vais savoir ce qui se passe comme nouveauté, comme balado, comme événement littéraire, c'est d'avoir une espèce de chute à information, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir tout regroupé au même endroit. Je vois que Marie a levé la main. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Je viens de l'écrire aussi dans le chat, la revue « As-tu lu ça? » On est sept éditeurs, dont six du Québec et Bouton d'or Acadie, qui avons démarré cette revue pour essayer justement de contrer un peu le dépliant scolastique parce qu'en fait, c'est vraiment une revue. Bien sûr, on présente des livres, mais il y a des articles avec entrevues d'auteurs, petits quiz, enfin, toutes sortes de choses intéressantes. C'est tous des livres récents de la francophonie canadienne et du Québec. Puis, c'est envoyé en principe dans toutes les écoles, mais bon, à raison de quatre ou cinq exemplaires. Alors, ça ne se rend peut-être pas toujours aux bonnes personnes, mais ça, c'est une initiative pour essayer justement de faire de la diffusion. Une autre expérience qu'on a faite en Acadie avec l'aide de la SANB, à l'époque Société des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Ils ont financé Bouton d'or Acadie, puis peut-être c'est quelque chose qui pourrait se faire au Manitoba avec l'Assemblée, etc., mais pour qu'on fasse une tournée dans les écoles avec nos livres et non pas les livres de scolastique. Donc, des livres écrits en français par des auteurs de la francophonie canadienne sur tous les sujets. Puis bon, comme ça fait 25 ans qu'on est en existence, on a quand même un catalogue de plus de 300 titres. Ça fait que ça fait quand même beaucoup de titres dans une école. On amenait des choses de d'autres éditeurs acadiens aussi. Et on faisait un mini-salon, un vrai mini-salon, pas une exposition avec des livres sur des tables puis des petits gugus achetés à côté, mais des auteurs qui étaient là pour parler des livres, faire des petites conférences, aller en salle de classe, animer. C'est un projet qui a duré deux ans puis qui a été vraiment très, très riche au niveau de la diffusion de la présence du livre, créer un événement dans les écoles. Mais ça prend des ressources, c'est sûr, parce qu'une maison d'édition ne peut pas faire ça toute seule. Mais il y a peut-être des modèles, il y a peut-être quelque chose à développer. c'est peut-être vraiment chouette de vous entendre et tout. Je pense à nos associations nationales comme le RFC, le Regroupement des éditeurs en cours canadien, mais aussi la FCCF, Fédération culturelle canadienne-française, avec des gens comme Communication Jeunesse. Peut-être qu'il y aurait lieu de développer un projet économique qui permettrait au livre d'être diffusé à l'extérieur parce que les grands diffuseurs québécois d'immédiat et prologue ne se rendent pas vraiment, ne font pas vraiment de travail de rencontre en dehors du Québec, un petit peu en Ontario, puis c'est tout, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais en fait, Communication Jeunesse est un des partenaires, des organismes partenaires qui participent au projet de la FCCF qui est, évidemment, je ne retrouverai pas le nom en ce moment. Les ateliers rapides, comment est-ce que c'est, les projets Carrefour ou quelque chose comme ça? Passport, c'est le projet Passport, donc ce n'est pas nécessairement des ateliers rapides, c'est des micro-subventions qui sont données aux écoles qui s'allient avec un organisme de leur choix. Donc, nous, depuis qu'on est au courant que Passport existe, on démarche auprès de toutes les écoles qui font partie du programme Passport pour leur offrir les ateliers de Thème Lire dans leurs écoles. Et quand une école décide de faire affaire avec nous, elle reçoit gratuitement cet atelier Thème Lire, donc on peut donner sept heures d'atelier auprès des classes. Et ce sont nos animateurs. Auparavant, on se déplaçait, on pouvait le faire, maintenant c'est virtuel, dès qu'on aura l'occasion de se déplacer à nouveau, c'est sûr que ça va redevenir en présence parce que la subvention permettait de couvrir également le déplacement. Et puis, donc, c'était des animations, cette animation qu'on peut offrir dans les écoles. Puis, dans ces animations-là, on présente dans chacune des animations une dizaine de livres d'éditeurs différents sur des thématiques différentes. Donc, chacune des classes choisit la thématique qu'elle veut qu'on aborde et puis on donne cet atelier-là. donc on travaille déjà avec la FCCF qui fait d'ailleurs un travail incroyable puis on a un projet aussi, la FCCF, au niveau, je pense que ça s'appelle vice-versa ou quelque chose comme ça, c'est au niveau de l'implication citoyenne. Un beau projet aussi de micro-subvention comme ça qui est à aller voir. Je vois deux mains qui se sont levées, je vais donner la parole, Heather avait levé la main puis ensuite, il y a Dia qui a levé la main. Je voulais juste dire rapidement, Anne-Marie, je crois que c'est fini pour la publication papier de votre CJ, je lis, mais je donnais ça à tout le monde tout le temps, c'était mon go-to. Je comprends, c'est super accessible en ligne, mais il y a une utilité d'avoir un support physique pour la promotion. c'est pas une demande de ramener ça, mais de considérer ça dans vos futurs choix de publication qu'il y a peut-être d'autres moyens de continuer à rejoindre plus de gens. Je donne encore les vieilles copies que j'ai. La publication a changé de nature aussi. Maintenant, c'est une publication avec des articles, avec du contenu. Je sais que pour le moment, c'est pas dans les cartons de ramener une publication papier, mais ça fait plusieurs fois qu'on a l'écho d'avoir à tout le moins une carte de visite. Peut-être que c'est pas nécessairement une publication de 48 pages qu'il faut faire parce que c'est plus réaliste de faire ce genre de publication-là d'un point de vue monétaire pour un organisme à but non lucratif dont les subventions n'ont jamais été augmentées. À un moment donné, on n'a plus le moyen de le faire et de l'envoyer partout au Canada, ça nous coûtait une fortune à expédier. On en pilonnait beaucoup. C'était de la perte. À un moment donné, tu te dis, bon, bien là, on en a envoyé partout puis il nous en reste. Donc, il y avait… Même avec une gestion accrue des quantités, ça finissait toujours comme ça. Mais je pense que, oui, quelque chose de papier qu'on est capable de laisser comme une trace, ça, c'est encore quelque chose qui est utile. Merci pour le rappel. Je vois Adi Alim qui a levé la main depuis un certain temps. Je vais vous donner la parole. Bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, je suis contente d'avoir assisté à cette présentation. Je me présente, je m'appelle Di Alim et moi, j'ai un pied dans l'édition de documents destinés aux pédagogues et un pied dans l'édition de livres pour enfants. C'est-à-dire que depuis 16 ans, je suis réviseur de langue française au ministère de l'Éducation puis maintenant en tant que pigiste avant, en tant qu'employée. Donc, je regarde beaucoup les programmes cadres du Curriculum de l'Ontario, sciences, mathématiques, éducation physique, etc. Puis, de l'autre côté, j'ai publié 18 livres pour enfants chez Dominique et compagnie, chez les éditions L'Interni qui se trouvent à Ottawa et maintenant chez Ozu, à Québec. Donc, en fait, concernant l'accessibilité en Ontario, il y a l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français qui publie, je ne sais plus si c'est deux fois par année ou une fois par année, en tout cas, un répertoire sur leur publication, publication des auteurs de l'Ontario français. Donc, le site web, c'est aaof.ca. Donc, vous pouvez consulter le répertoire là si vous cherchez des ressources de l'Ontario français. Aussi, concernant quelqu'un qui, je pense que c'était Brigitte qui avait soulevé la question de marche littéraire, moi, j'aimerais bien vous dire personnellement quelque chose qui est arrivé à moi à cause de la pandémie. Je n'ai pas, on m'avait demandé, en fait, c'était le mouvement d'application francophone d'Orléans qui se trouve dans la région d'Ottawa qui avait proposé de faire une marche littéraire justement basée sur ce livre-là, l'arbre qui voulait être entendu. Donc, c'était censé être pour le printemps 2020 et avec la pandémie, quand ça s'est arrivé, on a arrêté ce projet-là parce qu'on ne savait pas si on pouvait marcher dehors. Donc, en Ontario, c'est très difficile. Il y a Ottawa, moi, je suis dans la région de Toronto, vous avez Sudbury, et partout, les francophones sont dispersés. Nous aussi, on a environ 2% à 3% de francophones. Moi, je trouve très difficile en tant qu'auteur en Ontario de percer dans ces 2-3%-là. et je suis super contente de voir ce que le Manitoba est en train de faire ici. Anne-Marie, si vous pouviez faire la même chose avec l'Ontario, regrouper un petit peu les gens de l'AOF, les gens des conseils scolaires, même en Ontario. Moi, j'ai publié plusieurs livres, comme je vous dis, la série Amandine qui est formidable pour les mathématiques. Je travaille sur le programme CAP de mathématiques et j'écris un livre pour les enfants et c'est en lien avec les mathématiques. Donc, c'est un livre de lecture, un livre de loisirs, mais en même temps en étant entouré des mathématiques. On n'arrête pas de dire que les enfants doivent apprendre en sachant pourquoi ils apprennent. Donc, les mathématiques nous entourent. Donc, c'est ça que je veux emmener dans mes livres, vous voyez. Mais même en Ontario, c'est difficile pour moi de percer encore plus. Donc, j'aimerais bien que communication jeunesse aide mes éditeurs à aller plus dans ma province à moi, là où je suis. Donc, j'ai parlé de ça. Puis, si vous voulez collaborer avec moi directement, les gens de Manitoba, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Je suis membre auteur, créatrice chez Communication Jeunesse également. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous le dire puis de prendre la parole parce qu'effectivement, pour nous, savoir exactement là où on peut être utile puis dans quel contexte, c'est très riche parce que c'est ça une association. Une association, c'est de servir les membres et leurs besoins puis il faut que les besoins soient communiqués par les membres. Donc, c'est sûr que tout ce que vous dites, on en prend on en prend bonheur. Une dernière chose à dire, c'est concernant aucun de mes livres n'est sur la liste de scolastique. Évidemment, je ne sais pas, ça fait dix ans que je publie des livres mais ce n'est pas sur scolastique et scolastique est très, très répandu en Ontario. Le livret scolastique dans les écoles. Je pense que scolastique est répandu puis il y a un historique aussi. Ils ne sont pas arrivés une année avec un projet comme ça. Ils ont un historique. Moi, quand j'étais à l'école, on avait les feuillets scolastiques. Il n'y avait pas non plus les mêmes lois qu'aujourd'hui, la loi 51 sur l'achat du livre au Québec. Donc, ils sont arrivés dans un autre contexte puis ils ont une grande part de marché ce qui fait que souvent, on a ce genre de commentaires à leur endroit mais ils ont aussi une production d'une très grande qualité. Il ne faut pas leur enlever ça. Il y a de plus en plus de créateurs qui vont publier en langue première française c'est-à-dire que ce ne sont pas des traductions. Il y a beaucoup d'ouvrages francophones publiés chez Scolastique. Ils font un beau travail de production et ils font un travail aussi et ça, je pense que c'est parce qu'ils sont bilingues dans leur production. Ils font un travail souvent avant-gardiste au niveau de la représentation de la diversité culturelle, de la représentation des Premières Nations. Souvent, moi, quand je monte des conférences, par exemple, sur des ouvrages des Premières Nations, il y en a beaucoup qui viennent de chez Scolastique parce qu'ils les ont traduits en français, ils avaient été publiés en anglais, donc il y a quand même toute une reconnaissance du travail qu'il ne faut pas mettre de côté non plus avec ce que Scolastique fait, mais je comprends bien que quand on est, on tente de faire connaître ces ouvrages et qu'on est devant un tel géant, c'est un peu, ça donne le vertige. J'aimerais poser peut-être une question, Rémi, j'ai bien vu ta main levée, mais à cause de l'intervention de Diage, j'ai posé une question qui nous a été transmise avant la rencontre par Danielle Marcotte qui est autrice qui vit en Colombie-Britannique et elle avait une question justement sur la diffusion, donc on parlait de l'accessibilité, mais pour permettre une meilleure accessibilité, il faut que les gens qui créent des livres, que ce soit les créateurs ou les éditeurs, sachent où les diffuser parce qu'il faut avoir ces portes ouvertes, il faut connaître quelles sont les portes qu'il faudrait ouvrir. Donc, Danielle nous mentionnait qu'elle avait des ouvrages qui étaient disponibles en Colombie-Britannique sur une plateforme qui s'appelle TechBC, Classroom Resources, donc d'après ce que je comprends, c'est un site Internet pour les enseignants de la province où il y a des ressources pédagogiques et des ressources littéraires qui sont accessibles et elle se demandait si une ressource similaire existait au Manitoba. En Ontario, bien évidemment, je note l'AOF, je l'ai mis dans la conversation, l'AOF, je pourrais lui donner cette information-là, mais est-ce qu'au Manitoba, vous avez une plateforme comme ça pour enseignants où les ressources sont regroupées au niveau des ressources virtuelles? On a nous. Vraiment, en termes d'officiel qui vient du ministère, il n'y a rien qui ressemble directement à ça. Je dirais que nous, on est la plus proche équivalente, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il y a des ressources qui vont se retrouver à la DREF? Parce que je sais qu'au Québec, c'est un enjeu qui se pose. Est-ce que les ressources doivent avoir été approuvées par le ministère pour s'y retrouver? Non, il y a certainement un travail qui peut se faire de faire approuver des ressources, mais non, nous, on a une collection assez variée et ce qui est peut-être différent du Québec et d'autres provinces, on est beaucoup moins dirigé vers un manuel et un cahier d'activité pour tel programme d'études, pour tel niveau. C'est beaucoup plus ouvert à l'enseignant, qui est à la fois un défi et un beau cadeau. Voici les thèmes. À vous de trouver des ressources qui fitent convenablement à l'enseignement de ce thème-là. Parfait. Bien, merci. J'aurai cette information à lui transmettre. Le temps file. Il est déjà pour moi 21h26 au Manitoba, 20h26, et pour Marie sans doute 22h26. Donc, le temps file déjà. Je vois que Marie a levé la main, donc j'aimerais lui redonner la parole si vous êtes d'accord. C'est comme une figure de style. Je pense que tout le monde est d'accord. Bon, je pense que je vais passer. Disons que j'ai eu une réaction assez vive à tes commentaires, Anne-Marie, sur Scholastique. Et je vois que Heather a parlé de la loi 51, qui fait que vous êtes dans une position tout à fait différente par rapport à Scholastique, disons, à cause de la loi 51. Mais bon, c'est un autre débat. Puis, si on a l'occasion de se voir au Salon du livre de Montréal, peut-être que je te ferai part de mon... J'étais en train de sauter sur ma chaise en t'écoutant. Mais bon, c'est un point de vue. Moi, ce dont je vous parle dans ce commentaire-là, c'est la qualité des ouvrages qui sont publiés. C'est qu'on ne peut pas dire de Scholastique que ce sont de mauvais ouvrages qui sont publiés. Ils ont des belles productions. Ils ont des productions de créateurs d'ici. Ils ont des ouvrages traduits. Ils ont une diversité. Je pense que... Puis, je comprends l'enjeu qui se pose, notamment hors du Québec avec les salons et tout ça. Mais moi, je parle des ouvrages qui sont publiés. Je ne parle pas du modèle de vente, disons. C'est sûr qu'il y a de belles choses, mais il faut voir ce qui est envoyé dans les régions. Ce n'est pas forcément... Enfin, il y a des habitudes qui se sont créées. Puis, nous, on les voit parce que j'y vais parfois dans ces ventes-là avec nos ouvrages aussi. Parfois, certaines bibliothécaires scolaires ont vraiment des belles initiatives et nous invitent pour contrer un petit peu. Puis, la majorité de ce qui est là, en tout cas dans les écoles acadiennes, peut-être que c'est différent ailleurs, mais c'est des posters, c'est des Garfield, c'est des ouvrages en traduction. Et ça fait des années que je les vois. Je sais qu'ils font certaines belles choses. Il y a des choses vraiment bien. Ils prennent certains ouvrages québécois aussi pour certains éditeurs. C'est vraiment assez profitable, scolastique. Mais ce qui est diffusé, la majorité, ce qui arrive dans nos écoles, c'est déjà bien. Comme tu dis, ils ont monté tout un... Enfin, c'est tout un débat. C'est une forme très, très sensible ici. Un autre débat pour une autre fois. Mais le média en a parlé aussi. C'est très, très sélectif. Mais l'enjeu que je comprends à la lumière de cette conversation-là, donc, c'est d'avoir accès à des ouvrages variés pour pouvoir à tout le moins les consulter pour les professionnels dans le but de faire leur planification puis de faire leurs achats puis de planifier le travail qui sera fait. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Puis j'ai envie de peut-être conclure en revenant sur le travail de collaboration qui était un peu la base de cette conversation-là. C'est-à-dire de... Ce qui m'a impressionnée les premières fois que je suis allée au Manitoba... Bien, les fois que je suis allée au Manitoba, c'est le travail de collaboration qu'il y avait entre les organismes. Puis d'avoir eu vos témoignages à Rémi, à Brigitte et à Heather puis d'avoir eu aussi les témoignages de d'autres personnes dans d'autres provinces. Je pense que c'est très riche puis que ça peut effectivement être l'occasion de voir des collaborations naître. Et puis, je vous rappellerai notre disposition à tout le moins à la communication jeunesse à faire en sorte qu'il y ait une circulation d'informations à tout le moins. Et revenons sur le fait que ce projet est possible grâce au Secrétariat québécois aux relations canadiennes. Puis le SQRC a des projets ouverts en tout temps. On peut soumettre en tout temps des projets. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des semaines de la littératie au Yukon. Je ne sais pas, Geneviève, si elle est encore nous, encore avec nous, Geneviève Tremblay qui est présente avec nous depuis le Yukon. J'espère que je ne t'ai pas révélé à tous. Mais on a fait des projets où il y avait eu des subventions octroyées par le SQRC. Donc, tu sais, il y en a des demandes de subventions qu'on peut faire pour faire rayonner justement ces connaissances-là puis la littérature jeunesse. Donc, restons à l'affût de ce qu'on pourrait faire ensemble aussi pour pouvoir donner suite à cette conversation. Bien, j'aurais envie de tous vous remercier d'avoir été présents. Mais avant de conclure, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un parmi nos panélistes, Brigitte Rémy ou deux, qui voudraient dire un petit mot final, quelque chose qu'on aurait oublié de mentionner. On avait plein de questions qu'on voulait aborder qui finalement ont été abordées au fil de la conversation. Mais si vous avez envie de prendre la parole avant que je conclue, je vous invite à peut-être ouvrir votre micro pour une dernière fois. Moi, je me permets de simplement te remercier Anne-Marie. Moi, je pense que c'est fantastique ce que... On parle de collaboration. Vous êtes loin, mais vous êtes proche. Ça fait que c'est vraiment génial. Puis, je pense que c'est ça qui va nourrir cette francophonie en milieu minoritaire. C'est ces occasions-là. Puis, vraiment, au niveau de collaboration avec nos partenaires, je pense que ça, c'est très gagnant dans la communauté francophone ici. Puis, il faut continuer. C'est sûr que... Tu sais, il faut regarder, on dit, oh boy, quand on parle de ça ailleurs, ça se dit, tu sais, jamais on peut voir ça. C'est pas facile non plus parce que c'est quand même des organismes qui doivent se parler et travailler ensemble. Puis, bon, ça part de loin quand même ici. On a une historique quand même très solide en francophonie. Puis, on est très contents de pouvoir partager ceci ce soir. Moi, je remercie l'équipe qui est là ce soir aussi, qui sont des gens très dévoués en éducation et surtout en lecture aussi. Ça fait que merci beaucoup. Puis, merci encore à Brigitte et Heather. C'est le fun de faire ça avec vous ce soir. Bien, merci, Rémi. Puis, je pense que c'est un beau rappel ce que tu nous fais aussi parce que c'est de se dire, bien, c'est pas juste un coup du hasard puis un coup de dé puis tout se met en place. C'est le travail qui est en arrière de ça au niveau des rencontres, j'imagine, là, tu sais, des réunions, des rencontres, de voir ce qu'on peut faire ensemble, de la collaboration, du partage de ressources parce que ça, c'est un enjeu aussi, partager des frais de déplacements pour ci ou pour ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à souligner dans le travail qui est fait. Merci de le rappeler aussi, tout à fait. Eh bien, Rémi, Brigitte, Heather, merci infiniment pour ce beau projet que nous avons pu faire ensemble, littérature sur mesure. Je remercie à nouveau le SQRC, le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, pour son implication financière. Et bien, merci à tout le monde d'avoir été là. Je sais qu'il y a plein de commentaires qui sont arrivés dans la conversation. Je vous assure que je vais tout copier-coller ces commentaires-là. Puis, s'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, ça me fera plaisir d'y répondre par courriel par la suite. Merci infiniment. Cette rencontre ayant été enregistrée, elle sera disponible en rediffusion pour les gens qui souhaiteront la réécouter ou la partager. Je vous invite à le faire, ce sera sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Communication Jeunesse et partager avec nos trois organisations partenaires. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite surtout de continuer à faire ce partage de connaissances et de littérature jeunesse puis à faire grandir la littératie francophone au Manitoba et partout au Canada. Puis, à tout le monde, je vais souhaiter dès maintenant une excellente fin de soirée. Donc, merci Rémi et Brigitte, c'était vraiment un plaisir d'avoir cette conversation-là avec vous ce soir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada